Bonjour à tous, je crois qu'on va pouvoir commencer. Donc pour ceux qui ne savent pas exactement ce qu'ils font ici, ce qui est annoncé c'est un meeting pour la justice et la dignité. Il s'inscrit dans le cadre de l'appel à la marche du 19 mars pour la justice et la dignité. Je vais faire une introduction très rapide parce que ce n'est pas ma parole qui est importante là. J'explique rapidement qu'est-ce que c'est l'idée de cette marche. C'est une marche contre le Hogla, contre les violences policières, contre l'humiliation. Je pense que tous ici on a entendu parler de l'affaire de Théodore Louraka, donc cette violence policière, cette humiliation policière terrible qui est en fait une affaire parmi tant d'autres de drames qui ont été vécus par plein de familles. En ce moment il y a des langues qui se délient là-dessus. On pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus, de responsabilité, parce que le climat de violence devient de plus en plus fort et il y a un risque énorme, notamment pour les populations des quartiers populaires. C'est pour ça que pour nous c'est important d'organiser cet événement aujourd'hui et pour cela on a invité deux intervenants qui vont venir à la suite, donc Amal Bentounsi qui est du collectif Urgence Notre Police Assassine, qui est la sœur de Amine Bentounsi, qui mène un combat contre les violences policières depuis des années avec d'autres familles. Et donc il y a un mouvement qui se met en marche, deux familles, deux victimes qui mènent ce combat et qui appellent conjointement à l'organisation de cette marche. Et à la suite d'Amal, il y aura Romar Slaouti, du collectif Aliziri, une autre affaire, une autre histoire et les mêmes problèmes et le même combat à mener ensemble. Donc je vais vous demander s'il vous plaît d'accueillir chaleureusement Amal Bentounsi, du collectif UNPR. Bonjour à tous, moi je suis Amal Bentounsi, je suis la sœur d'Amin Bentounsi, qui a été tuée d'une balle dans le dos le 21 avril 2012 à Noisy-le-Seq. Donc mon frère à ce moment-là, il n'avait pas regagné la prison de Châteaudun, puisqu'il avait eu une permission, il était en semi-liberté, donc la prison c'est quelque chose qu'il avait détruit tout au long de sa vie et donc il avait décidé de ne pas réintégrer la prison. Donc pendant deux ans, il était en cavale, il était en cavale à Noisy-le-Seq. À ce moment-là, il y a eu un contrôle de police et Amine a préféré fuir que de retourner en prison. À ce moment-là, il y a un policier, une patrouille de quatre policiers, dont un, Damien Saboutian, le meurtrier de mon frère, donc celui qui a tiré, qui n'a rien trouvé de mieux à faire que d'aller contourner le chemin pour aller à la rencontre de mon frère. Donc la première version a été que, la version policière a été que Amine avait une arme et qu'il aurait tenté à la vie de ce policier. Donc du coup, moi, quand j'ai vu ça à la télé, le soir même, je me suis dit, bon, mon frère, il a joué, il a perdu, c'est dommage, voilà, je ne peux rien faire, c'est comme ça. Et mon frère, j'étais très proche de lui, je me suis dit, bon, mon frère, c'est pas un chien, quand même, on ne peut pas accepter sa mort comme ça, il faut quand même aller chercher, savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et donc du coup, tout de suite, je me suis constituée partie civile avec ma famille. J'ai appelé mon avocat et je lui ai dit, voilà, maître, on voudrait se constituer partie civile et je voudrais faire toute la lumière sur cette affaire et demander une autopsie sur le corps de mon frère. Deux jours après, on reçoit la nouvelle, l'autopsie, et on apprend que c'est une balle dans le dos. Donc là, je me réjouis de cette nouvelle, c'est un peu ambigu, c'est un peu, puisqu'on ne doit pas se réjouir de ça, mais je me dis, bon, c'est une balle dans le dos, donc ça veut dire qu'Amin, en fait, il courait, il était de dos et qu'en fait, la version policière, le policier a menti, donc du coup, voilà. Et à partir de là, je décide de mener un combat, un combat sans relâche, que je mène depuis cinq ans. Donc pendant trois mois, j'ai mené des mobilisations sur place, à Nois-il-Sec, parce qu'il faut savoir que quand un policier tue, il est toujours difficile d'obtenir des témoignages, puisque les gens ont peur, forcément, et donc du coup, du coup, ils ne parlent pas. Donc moi, en tant que militante, en tant que nouvelle militante, c'est quelque chose qui m'a... C'était plus fort que moi, en fait, il fallait que je le fasse. J'ai été acheter du tissu, j'ai été acheter des banderoles, j'ai été acheter plein de choses, des bombes, et on a commencé à faire ce travail de militant sur le terrain pendant trois mois, où on a crié, on a appelé à ce que les gens témoignent, s'ils avaient vu quelque chose, en fait. Et ce travail-là a porté ses fruits, en fait, puisque de un témoin, on est passé à six témoins. Six témoins qui disent exactement la même chose, ils disent qu'Amin était de dos, qu'il courait, et qu'à aucun moment, il a porté atteinte à l'avis de ce policier. Donc on se dit, le travail, il paye quand même, puisque heureusement qu'on ne s'est pas laissé faire, parce qu'imaginez-vous qu'on aurait acquiescé la version policière à ce moment-là. Amine, on leur a enterré, comme beaucoup d'autres familles le font, sans chercher à comprendre. Donc là, on a créé tout de suite un rapport de force qui n'était pas habituel pour les policiers, puisque forcément, les policiers, on a l'habitude que dans toutes ces familles, elles soient rongées par le deuil et qu'elles n'aient même pas le pouvoir et la volonté de vouloir faire, puisque ce genre de drame, quand ça vous arrive, vous dites, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Donc ce travail-là, il a payé, il a payé grâce à ce rapport de force, grâce à cette mobilisation, donc des témoins qui se manifestent, qui disent exactement la même chose, donc qui mettent en contradiction la version policière. Donc le juge décide de mettre un chef d'inculpation qui est homicide volontaire pour ce policier. Donc ça, c'était l'une des premières fois. À la suite de ce chef d'inculpation, tous les policiers de France et de Navarre se sont mobilisés, ont organisé des manifestations sauvages avec leurs voitures sur les Champs-Elysées, mais partout en France, pour soutenir leurs collègues. Ils ne comprenaient pas que le fait d'avoir tué dans le dos, que ce n'était pas normal. Donc ils ne comprenaient pas que la famille puisse mener un combat et accuser leurs collègues. Donc pour eux, c'était tout à fait normal. Vu que mon frère avait un passé judiciaire, donc on l'a criminalisé à titre posthume. Donc les termes, c'était un braqueur multirécidiviste a été tué. Donc ça, c'est l'aversion que tout le monde a entendue dès le départ. Moi, depuis 5 ans, je me bats avec les autres familles parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, qu'il s'agit d'un processus qui est exactement le même dans toutes les affaires. Nos frères ne sont pas morts de la même façon ni pour les mêmes raisons. Mais en tous les cas, il y a un processus qui existe depuis plus de 40 ans en France. C'est meurtre, mensonge, criminalisation de la victime de façon à la rendre coupable à titre posthume. Et après, tout ce qui va avec, les médias qui relaient cette information en masse, qui relaient la version du communiqué de presse de la préfecture. Donc nous, on a décidé, avec la première famille qui a fait partie du collectif, c'est la famille de Wissam El Yami, ce jeune homme qui, le soir de la Saint-Sylvestre, avait jeté une pierre sur une voiture de policier et il a été attrapé, menotté, tabassé à mort par 26 policiers. Wissam restera dans le coma pendant plus de trois mois, je crois, et il décédera à la suite de ses coups et blessures qui ont été portés par la police. Et puis après, sont venus d'autres familles, d'autres affaires, comme l'affaire de Amadou Koumé, comme l'affaire de Laossine Aitoun Gare, pareil, qui a été tué devant chez lui, sous prétexte qu'il avait une paire de ciseaux et qui a été tué de cinq balles à Montigny-en-Gaulle. Pareil pour Amadou Koumé, Amadou Koumé, c'est un jeune monsieur, un père de famille, qui part de Saint-Quentin pour aller chercher du travail à Paris. Et à ce moment-là, il a une espèce de schizophrénie où il voit des gens et donc il n'est pas bien, donc il a besoin de soins. Il est dans un bar. Le patron du bar appelle la police. Donc c'est là-bas qu'il arrive. Et donc là, on l'attrape, pareil. On l'asphyxie, on le tabasse à mort. Donc il perd la vie. Pendant un mois, la famille n'a pas de nouvelles. La famille apprendra par des journalistes que leur frère est mort. Donc c'est Jessica qui reçoit cet appel, la femme de Amadou Koumé, et qui reçoit cette nouvelle et qui s'y met. Donc voilà, par des journalistes. Donc sinon, la police ne les avait pas prévus. Alors on constatera aussi que les policiers, à chaque fois, quand il s'agit de ce genre d'affaires, de crimes, c'est-à-dire qu'on essaye d'approcher toujours les familles. On leur dit, ne vous inquiétez pas, toute la lumière sera faite dans vos affaires. Il y a la justice qui va faire son travail. Donc ce sont des gentils policiers qui viennent voir les familles et qui essayent de les endormir un peu, comme ça, pour leur dire, sans leur donner plus de détails. Donc ils ne leur disent pas forcément qu'il faut se constituer partie civile, porter plainte, de façon à ce qu'il y ait une enquête qui soit ouverte. Ils ne leur disent pas forcément qu'il faut demander une autopsie, comme dans l'affaire d'Adama Traoré, qui le soir même, quand on avait été les voir, ils nous ont dit que la préfecture s'était empressée de vouloir rendre le corps à la famille. Donc nous, quand on y a été à ce moment-là voir la famille d'Adama, ce qu'on leur a dit, surtout, ne récupérez pas le corps. Parce que si vous récupérez le corps, l'affaire d'Adama Traoré, c'est fini. Donc, par rapport à notre expertise et notre expérience, ce qu'on leur a dit, c'est surtout ne récupérez pas le corps. Et ils ont bien fait. Puisque la préfecture s'empressait de leur redonner le corps, de leur payer les billets d'avion, même à ceux qui n'avaient pas de passeport, et donc voilà. Donc ça prouve encore une fois qu'il y a une stratégie autour pour essayer d'étouffer la vérité. Donc voilà. Donc nous, le travail du collectif, c'est essayer de rendre visible toutes ces affaires de crimes policiers, de violences policières. Et le fait que les familles soient ensemble, les unes à côté des autres, ça permet de voir que le processus, en fait, il est le même. Que voilà, nos frères ne sont pas morts de la même façon, mais en tous les cas, le processus, il est identique. Et à chaque fois, si on n'a pas cette information-là, les gens se font avoir. Donc forcément, on ne peut pas être partout. Donc on a décidé de créer un site internet, le site internet qui est Urgence, notre police assassine, et une page Facebook. une page Facebook, où depuis 5 ans, pas un jour, où on n'a pas la police dans le collimateur. C'est-à-dire que nous, on surveille la police. De tous ces faits et gestes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour, on n'a pas publié quelque chose sur des affaires de policiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on palline à un manque qui existe, puisque les médias dominants ne diffusent pas la formation. Je parle de quelques temps avant les affaires qui ont été connues. Ne diffusez pas l'information. Quand on leur parlait, moi par exemple, quand je leur racontais l'histoire de mon frère, ils me disaient non mais c'est pas possible, c'est pas vrai ce que vous dites. Je leur dis, mais attendez, j'ai le dossier d'instruction, je le connais par cœur. Voilà, le policier dans les écoutes téléphoniques, il dit ça, il dit ça, il y a de la pression. Bon, il y a plein de choses qui sont ressorties après le procès, puisqu'il y a eu un procès qui a été l'année dernière, le 7 au 11 janvier. Ce procès va démontrer qu'en fait, le policier a tiré dans le dos de mon frère, que les témoins vont confirmer qu'il était de dos, qu'il courait, qu'à aucun moment. Et l'autopsie, tous les témoignages, tout était accablant contre ce policier. Il y a quelque chose à quoi on ne pouvait pas s'attendre, c'était que le président de la cour d'assises, Jean-Marc Keller, le président, c'est celui qui influence les jurés. C'est-à-dire, c'est lui qui est dans le délibéré avec eux et qui leur dit, voilà, qui les oriente, en fait, sur la décision finale de la peine qui a été demandée par le procureur. Et en fait, on se rend compte que ce Jean-Marc Keller, président de la cour d'assises, en fait, c'est le même magistrat qui avait prononcé un non-lieu dans l'affaire de Aliziri. Donc ça veut dire que c'est déjà quelqu'un qui avait déjà un parti pris, qui était déjà en faveur des policiers. Et donc, on se rend compte qu'il est dans cette affaire. sur les témoins, il y en avait deux qui étaient indécis et il a réussi à leur retourner la tête puisque tous les autres voulaient le condamner et les deux autres, il a réussi à les manipuler et à les orienter vers un acquittement. Donc il a été acquitté la première fois malgré toutes les preuves accablantes contre ce policier. Donc toutes les charges contre ce policier. La sensibilisation qu'on avait faite depuis 4 ans puisqu'au moment du procès ça faisait 4 ans, en fait, on s'est dit que quelque part ça n'a pas servi à rien. Que quelque part le procureur, puisque le procureur a demandé à ce que le policier soit condamné. Il a très clairement utilisé les termes suivants. Il a dit si vous ne condamnez pas ce policier, c'est très clairement lui laisser un permis de tuer. Donc il faut le condamner, il faut lui retirer son arme, il n'a plus rien à faire dans la police. Il faut le condamner. Il a utilisé le terme de permis de tuer. Le terme de permis de tuer, c'est quelque chose de très très fort. C'est aussi un terme que nous on utilise. C'est aussi un livre qui a été écrit avec le collectif Angle-Mort où il y a un recueil de témoignages de toutes les familles de victimes qui racontent leur parcours, leur chemin pour obtenir ne serait-ce déjà que la vérité, que la mémoire de nos frères ne soit pas salie. Donc déjà, obtenir la vérité et après, essayer d'obtenir la justice parce qu'on sait pertinemment que depuis plus de 40 ans, quasiment, ou deux, des policiers n'ont jamais été condamnés. Voilà. Et donc, cette sensibilisation elle a porté ses fruits puisque ce procureur a fait appel de la décision de la cour d'assises et du coup, il va y avoir un second procès. On va repartir à zéro qui va avoir lieu à Paris du 6 au 10 mars dans une semaine. Donc ce procès, je vais encore une fois en faire une tribune, une tribune pour les familles qui n'ont jamais pris la parole, pour les familles qui n'ont pas eu la chance d'avoir un procès parce que je peux vous dire que c'est assez exceptionnel dans cette affaire que d'avoir un policier devant les assises. Donc, mon avocat m'a dit très clairement à Mal, si ce policier est devant une cour d'assises, c'est grâce au combat qu'on menait depuis sur le terrain. C'est-à-dire que vous n'allez rien lâcher et ça, ça leur fait très très peur. Donc voilà, depuis 5 ans, on a créé un petit réseau, mais un petit réseau assez puissant, assez efficace puisque on est vraiment, même si on n'est pas forcément d'accord politiquement, mais en tous les cas, on est d'accord sur une chose, que nos frères se font tuer dans les quartiers en toute impunité depuis des années. Et grâce à ce réseau, des gens de Toulouse, des gens de Marseille, des gens de partout nous suivent via la page du Facebook, relaient nos informations et on a des gens qui sont compétents dans tout. Et on s'est rendu compte que grâce à ce réseau puissant, grâce à tous ces collectifs, à ces jeunes qu'on sensibilise de partout, il y a quelque chose qui est en train de se transformer et que des affaires comme celle d'Anama aujourd'hui ne peuvent plus être passées sous silence. Le réseau, il a joué son rôle à ce moment-là, comme dans l'affaire de Théo, où le réseau s'est impliqué et a fait que ces affaires-là soient mises au devant de la scène. Et la sensibilisation aussi auprès des médias. Il ne faut pas croire. Les médias vivent dans deux mondes parallèles. Les journalistes ne vivent pas dans les quartiers. Donc quand on leur parlait de crimes policiers, pour eux, c'était trop, ce n'était pas possible. Ça dépasse l'entendement. Même nous, dans les quartiers, quand on voit des images de policiers taper ou violer quelqu'un, qu'on se dit que ce n'est pas possible. Même quand on le voit, pour nous, ça dépasse l'entendement. Donc imaginez-vous des gens qui n'ont jamais eu affaire à la police, qui sont loin de tout ça, qui ne vivent pas dans les quartiers et qui ne vivent pas cette violence au quotidien. Parce qu'au-delà de la violence physique au quotidien, moi je pense, parce que pour moi, Amine, il est parti, mais pour moi, tous ces petits jeunes, dès que quelque chose leur arrive, c'est comme si c'était mes petits frères. Je ne peux pas rester dans le silence quand je sais que ce qui va se passer et qu'après, on ne pourra plus rien faire si on ne réagit pas dans les 48 premières heures dans ces cas-là. C'est difficile pour moi. Moi, quand je vois la sœur de Théo le premier jour, la sœur d'Adama, le premier jour, au mois de juillet, je la vois et qu'elle parle à la télé et je me dis, je ne peux pas la laisser. je sais ce qu'ils vont leur faire. Donc, on y va. Nous, famille, on y va, on va rencontrer ces familles-là et on leur donne notre expérience, on leur donne notre analyse. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Mais en tous les cas, au moins, ils le savent et s'ils ont toutes ces armes-là pour pouvoir se battre, tant mieux. Voilà. Et donc, moi, ce que j'invite à faire, c'est que toutes les autres familles que nous, on a pu sensibiliser grâce à notre travail de sensibilisation, grâce à ce réseau, qu'ils le fassent aussi, que ce que la solidarité et cette expérience qu'on leur a donnée, qu'ils la transmettent aussi à d'autres familles. Moi, comme je dis aux autres familles, si dans le coin, dans votre région, vous entendez parler d'un crime policier, allez-y, allez rencontrer. Parce que moi, c'est vrai, je suis sur la région parisienne. Je vais là où je peux aller. Et quoi ? Des fois, je pars aussi au Havre ou des fois, je prends ma voiture. Mais parce que, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que je me dis, c'est pas possible. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas ne pas rien faire. Et donc, du coup, voilà. Ça, c'est le travail du collectif. Je ne suis pas toute seule. Il y a la famille de Wissam. Il y a des familles qui sont moins visibles que moi, mais qui fournissent un travail. On gère la page du collectif ensemble. On recherche, on fait des recherches ensemble sur les réseaux sociaux, voir ce qu'on peut trouver. Et on reçoit énormément de vidéos, énormément de témoignages. Et du coup, tout ça, ça nous donne raison. Et l'actualité nous donne raison. Et aujourd'hui, les langues se délient. Et du coup, il y a plein de gens qui parlent. Là, je viens de voir sur Internet le commissaire Jean Moulin, celui qui jouait le rôle du commissaire Jean Moulin, qui a été interviewé sur la question des violences policières. Et à l'époque, qui était formé par des policiers pour son rôle dans le commissaire Jean Moulin. Et lui, qu'est-ce qu'il dit très clairement ? Il dit, c'est pas nouveau tout ça. Moi, je suis au courant puisque les flics me le racontaient. Ils faisaient pire avant. Ils faisaient des trucs encore plus hard. Ils racontaient que quand ils trouvaient un jeune, ils le mettaient à poil, ils le mettaient sur une règle et on lui mettait des bottins sur la main de façon, s'ils le lâchent, la règle, voilà. Et c'est ça ce qui arrive. Et nos jeunes, il y a une espèce de banalisation de cette violence. Et moi, ce que je voudrais dire à ces mamans, à ces jeunes qui sont là et qui nous écoutent, c'est qu'aujourd'hui, il faut les écouter. Vos enfants, il faut les écouter. Ne croyez pas que c'est de leur faute. C'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau. C'est parce qu'ils sont noirs, arabes, musulmans. Et aujourd'hui, on porte tous les maux de la société en France. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour s'intégrer. Donc, au-delà de cette violence physique, il y a la stigmatisation. Il y a cette violence qui est faite au quotidien. Et quand vos jeunes, ils vous parlent, quand vos enfants, ils vous parlent, il faut savoir les écouter. Il faut les écouter. Et les aider, surtout. Les aider. Parce que moi, à l'époque, quand mon frère, il me disait, tu sais, Arman, on nous attache dans les commissariats. On nous donne des coups de bottin. J'avais du mal à y croire. Et je me disais, c'est de ta faute. Donc, imaginez-vous des gens qui n'ont rien à voir et quand on leur raconte ça, forcément qu'ils n'y croient pas parce que ça dépasse l'entendement. Donc, il faut aider nos jeunes. Il faut les aider à se construire. Il faut les aider à avancer. Il faut les aider à dénoncer, à ne plus banaliser cette violence. Parce que quand, dernièrement, j'ai été honnête et que j'ai parlé à certains jeunes et qu'ils m'ont dit très clairement, à mal, tu sais, nous, on se prend des claques tous les jours mais là, c'est un viol, c'est trop. Voilà, elle est limite la palpation génitale. Est-ce que vous vous rendez compte de la banalisation ? C'est-à-dire que c'est presque normal. Ça veut dire qu'ils ont intégré le fait qu'on les humilie, qu'on les méprise, qu'on les insulte. Ils l'ont intégré, ce truc-là. Donc, aujourd'hui, c'est tous ensemble qu'on doit travailler main dans la main et c'est aussi le discours qu'on doit avoir auprès de nos jeunes de sensibilisation et de ne pas les laisser seuls face à cette injustice. Parce que quand je dis l'injustice crée des monstres, c'est la réalité. L'injustice crée des monstres et des deux côtés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a monté une association qui s'appelle l'Observatoire national des violences policières. Donc, c'est une plateforme sur Internet qui va être mise en ligne le 15 mars. On va communiquer là-dessus. Donc, c'est une plateforme qui va permettre de recueillir le témoignage de tous ces jeunes qui ne sont jamais entendus, en fait. Parce que nous, via la page, je peux vous dire, des fois, j'en pleure quand je reçois les témoignages des gens et qui ne savent pas quoi faire. Des gens qui me disent « J'ai été violée par un commissaire. » J'ai été violée par un commissaire. Donc, pour moi, c'est important, ce combat et cet observatoire, il est important et cet observatoire, je ne l'ai pas fait que pour moi, pour me dire que j'ai fait quelque chose. C'est pour moi, mes enfants, mes petits-enfants, vos enfants, les enfants de nos enfants, parce que depuis 40 ans, on subit la Hogra, on subit l'injustice, on subit l'humiliation, on subit le mépris. Donc, aujourd'hui, c'est tous ensemble qu'on doit travailler. Tous ensemble, vraiment, pour qu'on arrive à faire que nos enfants puissent vivre en paix. Parce que pas de justice, pas de paix, c'est une réalité. Aujourd'hui, nos enfants, ils sont devenus malades de cette injustice. On les voit, on les voit. Ils sont... C'est presque qu'ils baissent les bras. Ils se disent « Mais on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. » Ben non, on peut. On peut. Mais pour ça, nous, on doit savoir les écouter. On doit savoir les accompagner. Donc, on a les outils, aujourd'hui. Avant, on n'avait pas tous ces outils-là. La communication sur les réseaux sociaux, le travail de sensibilisation qu'on a pu faire via les journalistes qui nous soutiennent. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de journalistes qui nous soutiennent, qui ne soutenaient pas avant, mais qui ont compris la réalité, qui ont compris que la vérité, qu'il y avait aussi une autre vérité possible. et que là, ils se la prennent en pleine face. Il y a aussi ce qui s'est passé pendant la loi du travail. Les gens, les militants, qui se sont pris des coups. Ils se sont pris des coups et qui se sont dit « Ah ben merde, les flics sont capables de nous faire ça. » Moi, je leur ai dit pendant les mouvements Nuit debout, je leur ai dit « Vous savez, les quartiers populaires, pendant 40 ans, ils ont servi de laboratoire à cette violence. À cette violence. Personne n'a été les voir. Personne ne s'est soucié quand il y a eu les révoltes en 2005 de se dire que dans les quartiers, si ça brûle, pourquoi ça brûle ? Parce qu'il y a un ras-le-bol. Parce qu'il y a une espèce de... On n'en peut plus. C'est presque un cri, un cri de secours, un cri d'alarme de dire « Non, on n'en peut plus. » Donc voilà. Donc, les quartiers populaires ont servi de laboratoire. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la population qui a été touchée. Et de plus en plus, avec cette loi, je ne sais pas si vous êtes au courant, là, je parle aux mamans. Il y a une loi qui a été votée. Le permis de tuer, il existe déjà. Ça, on le sait. Aujourd'hui, il a été légalisé sur la loi de la légitime défense. Dites bien à vos enfants qu'après deux sommations, les policiers pourront leur tirer dessus et évoquer la légitime défense. Deuxième point, l'affaire de Théo, par exemple. Dans le cas où la loi rentre en vigueur et qu'elle soit promulguée, Théo, il aurait résisté à la force dans la voiture. On aurait pu lui tirer une balle dans la tête, dans le corps et évoquer la légitime défense. Donc voilà, il va y avoir la multiplication des peines pour outrage et rébellion. Et on sait pertinemment que nos jeunes, quand ils se font fouiller, quand ils se font insulter, quand ils vivent cette violence au quotidien, qu'ils ont juste le malheur de dire « Mais pourquoi, monsieur ? » ils se prennent une baffe et s'ils bougent un peu trop, c'est outrage et rébellion. Et eux, par contre, ils partent pour des six mois, des un an, des deux enfermes. Et quand vous savez qu'il y a des policiers qui ont tué, le nombre de morts par an, c'est 15 morts par an tués dans l'impunité la plus totale et dans l'indifférence générale. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. 15 morts par an, c'est une moyenne. Adama Traoré, c'était le huitième mort dans l'année. C'est un peu mort. Voilà. Le huitième. Après Adama, il y en a eu. Avant Adama, il y en a eu. Après Adama, il y en aura. Vous voyez, il y a l'affaire de Théo. Il n'est pas mort. Grâce à Dieu, heureusement, il n'est pas mort. Mais en tous les cas, ça nous a permis d'ouvrir les yeux pour ceux qui les avaient fermés puisque nous, dans les quartiers, on sait comment ça se passe. Donc aujourd'hui, il y a aussi les jeunes qui prennent la parole. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a organisé la marche pour la justice et la dignité bien avant l'affaire de Théo. C'était en place. C'était pour faire référence à la journée internationale contre les violences policières qui a lieu tous les ans avec les familles. Donc là, c'est un appel unitaire qu'on a lancé avec les familles. Donc là, on a eu de nombreuses personnalités, de nombreux sociologues, chercheurs, des organisations au national, à l'international et sur toute la France. Et donc du coup, voilà, j'espère que on va arriver à faire des choses. En tous les cas, l'observatoire, nous, l'idée de l'observatoire, c'est qu'on ait des partenaires dans tous les quartiers, que cette plateforme, elle soit visible, qu'il y ait un numéro unique et qu'on renvoie les... Par exemple, si nous, on reçoit une information, par exemple, s'il y a une association ici à Toulouse où il y a ce genre de problème, eh bien, on enverra les jeunes vers cette association qui pourra les aider, qui pourra les accompagner. Il y a un réseau d'avocats bénévoles qui vont pouvoir aider et soutenir les familles et de les accompagner parce que souvent, quand on a envie de porter plainte, on pense qu'on peut y aller, on peut aller porter plainte que au commissariat. Non, ce n'est pas vrai. On peut aussi aller porter plainte auprès de son avocat qui fait une demande chez le procureur et là, on peut porter plainte. Donc, il y a plein de choses, plein d'indications comme ça qui seront sur l'observatoire et il y aura une cartographie aussi. C'est-à-dire qu'il y aura une carte de France avec trois thèmes, violence policière, contrôle au faciès et crime policier où il y aura par des petits points rouges sur toute la France, tous les morts, toutes les personnes qui sont décédées à la suite d'une opération policière et donc, ça permettra d'avoir cette visibilité et de ne plus dire qu'on n'a pas de chiffres, qu'on n'a pas eu connaissance parce que là, il y a l'observatoire et tous les ans, le but de cet observatoire, c'est de créer des rapports avec des chercheurs, des sociologues qui pourront écrire sur le sujet et qui pourront produire des rapports pour dire, ben voilà, vous, en tant qu'institution, vous n'avez pas fait le travail, c'est des familles de victimes qui sont obligées de s'organiser pour pallier à un manque parce que ça n'existe pas, parce que l'institution s'en fout. C'est-à-dire que nos morts, c'est presque, leur vie ne vaut rien. C'est-à-dire, c'est presque, c'est un chien qui est mort. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il faut rétablir la vérité, il ne faut plus banaliser cette violence, il faut qu'on avance et vraiment, je vous invite tous à être solidaires de cette marche, à venir vous organiser. Je sais qu'il y a des associations qui organisent des départs en bus ensemble. C'est pour vous, c'est organisé par nous, les familles, avec des soutiens de toutes parts et c'est vraiment, vraiment très important que vous soyez là. En tous les cas, même si vous n'êtes pas là, nous, on sera là pour vous et on essaiera de faire avancer les choses. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.